Hey salut à tous c'est Pamphanie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo maquillage. Alors à mon avis vous êtes au courant, Animal Crossing s'est associé avec la marque américaine Colourpop pour sortir une ligne de maquillage. Et cette collection est sortie le 28 janvier dernier et je n'ai pas pu m'empêcher, il me fallait que je prenne quelque chose. Alors ce que j'ai pris c'était le tout, il me semble que c'était 125$. Vraiment la collection elle est mignonne, elle était assez simple, c'est pas non plus foufou ce qu'il y avait de proposé. Je vais vous l'afficher à l'écran. Et dans toute cette collection j'ai seulement pris deux palettes qui étaient à 12$ l'unité. Donc j'ai pris celle de Thibou et Céleste, What a Hoot, qui s'appelle comme ça. Et j'ai pris aussi celle des Sœurs Doigts de Fées, La Belle of the Ball. Je prononce bien en anglais hein. Alors elles viennent d'arriver aujourd'hui, on est le 16 donc je les ai commandées le 28 à la sortie et on est le 16. Je m'attendais à ce que les boîtes soient un tout petit peu plus grandes, que les palettes soient plus grandes, vous voyez. C'est assez petit et dans la collection il y avait aussi autre chose qui me plaisait, c'était le blush. Là je le vois là, vous savez avec l'anémone orange, je le trouvais très joli. Sauf que même pas un mois avant, en fait j'avais fait les soldes sur Colourpop, c'est la première fois que j'ai acheté sur ce site. Et j'ai acheté le blush Sailor Moon, Katsai, qui est vraiment trop trop mignon. J'allais pas racheter un autre blush. Voilà le blush que j'avais acheté. Et le jour de la sortie de la collection, tout a été sold out en même pas... Je pense qu'au bout de 30 minutes il n'y avait plus rien. Donc il fallait vraiment être là au moment où ça a été mis en ligne et j'ai réussi à avoir les deux. La plupart des gens que je connais ont réussi à tout avoir. Et puis même il va y avoir des restocks. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous en faites pas, je vous mettrai le lien dans la description. Donc on va ouvrir ça ensemble. Je vais commencer par là. Franchement, je voulais celle-là à tout prix. Parce qu'il me fallait des fards violets. Parce que je fais des looks un peu vintage, donc il me fallait du violet. Et aussi, j'ai hésité aussi avec celle-là, mais au final j'ai pris les deux. Parce que ça c'est celle qui un peu passe partout. J'aime bien aussi le orange avec les yeux bleus, ça va. Alors, toujours en petit relief dessus. Je vous ferai des zooms de toute façon sur les palettes. Alors, il y a un papier protecteur pour les fards. Et il y a aussi un papier protecteur pour le miroir. Le custom design, c'est marrant, il fait vachement holographique. Je me demande quel look je vais pouvoir faire avec ça. On va essayer ensemble, évidemment. Je vais faire un oeil violet et un oeil orange. Ok, maintenant ouvrons le deuxième. What a hoot ! C'est trop mignon ! What a hoot ! Oh, il y a les petits triangles qui rappellent le sol. Ah, et j'avais pas compris. Il y a les petites étoiles de Céleste, les fragments d'étoiles et il y a les fossiles. D'accord. Donc, je m'attendais à ce que les palettes soient quand même... Que ça soit un petit peu plus grand que ça. C'est vraiment tout miniature. Et mon ami avait raison, ça sent vraiment le... Ça sent assez fort le pétrochimique, mais... Vous voyez cette odeur, quoi. Ça m'avait fait ça aussi avec un autre produit de leur produit. C'est un petit gel à glitter. Dans cette collection Animal Crossing, il y a un gel glitter. C'est belionnaire, je crois. Doré. Ça sent très très fort. C'est pour ça que je ne l'ai pas pris. J'ai le même en blanc avec des étoiles blanches. Alors, pour le swatch, nous avons Meteor Shower. Celestial All Flutter. Ok. And... C'est trop mignon. Hop, voilà. Donc, je pense que je suis plus inspirée... Quoique, dans les deux palettes, je suis autant inspirée l'une que l'autre. Voilà. Alors, j'ai enlevé ce que j'avais sur les yeux. Je crois qu'il me reste un petit peu de mascara, mais de toute façon, je remettrai après. C'est en faisant des vidéos beauté, comme ça, maquillage, qu'on se rend compte que... Les peaux des influenceuses, des youtubeuses beauté, sont hyper parfaites. Genre, leurs peaux, elles sont trop belles. Vous allez avoir un beau zoom sur ma tête, ça va être terrible. Je pense que là, vu que je suis miop, je vais enlever le plastique protecteur pour avoir un miroir en face de moi. Je pense que je vais commencer avec cette couleur, avec Taylor's Ticket. Ok. Ok, on va voir comment ça s'applique. Ouh, la paillette ! Ok, c'est très la paillette. J'aime bien, en ce moment, faire un peu un look vintage, c'est-à-dire le fard à paupières, je le monte assez haut. Hop. Jusqu'au sourcil, à peu près. Le truc de ces palettes-là, en fait, c'est pas vraiment du fard à paupières, c'est de la poudre pressée. Et derrière, c'est marqué, ce n'est pas fait pour un usage immédiat directement sur la zone de l'œil. La poudre pressée, c'est plus pigmenté qu'un fard à paupières. Alors, là, avec le pinceau, je vais pas trop en prendre. Je vais prendre Seren Sable. C'est très poudreux, par contre. Très, très... Je sais pas si vous allez le voir. J'avais nettoyé mon pinceau. Du coup, c'est pour ça que c'est en train de me faire des petites zones. Je dirais que ça aurait tendance à faire des paquets. Et pour finir... Oh, donc, Abel Sisters. C'est joli. Oh, beau. Ah ouais. Ah ouais. Quand même, je m'attendais pas à ça. Ah ouais, j'aime... Ah ouais, ah ouais. Je suis moins fan du violet foncé, mais celui-là... Je suis sûre qu'il y a les pros du maquillage, là, qui vont être en mode... Oh ! Elle utilise ses mains pour se maquiller. Aïe, aïe, aïe. Franchement, toutes les couleurs sont très jolies. Donc, je mettrai le violet foncé en dernier, parce que je trouve un peu... Il peut faire des paquets un peu facilement. Mais tout le reste... Et pour le deuxième dos-œil... Alors... Ouais, au final, j'enlève les papiers. Parce que je n'y vois rien. Alors, on va commencer par la couleur céléstiale. Qui est un peu un orange... Orange pêche, mais qui tire plutôt vers le couleur sable. Ah, celle-là et les deux bases que j'ai mises sur les paupières, elles s'appliquent super bien. Hop, on va monter un petit peu plus haut. Il est vachement foncé, le marron. J'ai un petit peu peur. Ouh ! Il est très foncé. Je ne pourrais pas être... Beauty guru, parce que... Mes paupières... C'est des paupières tombantes que j'ai. Et j'ai l'impression que je ne peux pas faire grand-chose, en fait, avec ces paupières tombantes. J'arrive à peine à faire quelque chose de bien. On va dire que ce n'est pas trop mal. Pour 100 pinceaux, on va dire que ce n'est pas trop mal. D'habitude, ça, je le fais... Tout ce qui est coin extérieur, je le fais avec les pinceaux. Ça fait orange et violet. Ensuite, je vais prendre Meteor Shower. Donc, c'est à peu près la même formule, je pense, que l'autre, les paillettes que j'ai mis, là. C'est super joli. C'est vraiment super lumineux. Mais c'est assez discret. Et ensuite, je voulais essayer All Flutter. Je me demande ce que ça fait. Ouh ! Waouh ! À la couleur ! Le pigment... Le pigment... Le pigment est incroyable. Le pigment est hyper... Par contre, les chutes... Les chutes sont assez incroyables aussi. Ce zoom... Alors, voilà à peu près ce que ça donne avec mes lunettes. Je ne sais pas quel côté je préfère. Je crois que je préfère le côté rose parce que ça fait plus... Ça fait plus vintage. Ça, ça fait vraiment un truc assez naturel. On voit quand même qu'il y a eu des petites chutes juste là. Après, comme je l'ai dit... Oups ! Après, comme je l'ai dit, ce n'est pas... Ce ne sont pas des fards à paupières. Ce sont des fards pressés. Donc, c'est pour ça qu'il y a des chutes. C'est parce que déjà, ils sont très pigmentés. Et derrière, c'est bien marqué. N'est pas fait pour être utilisé directement sur la zone des yeux. Donc, pour résumer mon avis sur ces palettes. Globalement, elles sont très mignonnes. Elles sont trop mignonnes. Les couleurs... J'aime beaucoup les couleurs. C'est le type de produit que je mets. De toute façon, c'est le type de couleur que j'utilise. Après, pour les côtés négatifs. C'est vraiment tout petit. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus grand. Vous voyez ? Genre... Un petit peu plus grand, quoi. Ça sent très fort. Ça sent pas bon, quoi. Ça sent le pétrole, quoi. Voilà. Dans les commentaires, dites-moi si vous avez craqué pour la collection. Et dites-moi ce que vous avez pris et ce que vous en pensez aussi. Bien sûr, si vous les voulez et que vous n'avez pas eu le temps de les avoir, je vous mettrai le lien Colourpop dans la description. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de les acheter ? Si vous n'avez pas beaucoup de maquillage et que vous avez un petit peu envie de faire une petite folie. Je vous recommande d'acheter une de ces palettes-là. Après, c'est pratique. Ça se met très facilement dans mon sac. Voilà. J'espère que la Beauty Guru Pain Vanille vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501